Bienvenue dans cette formation vouée à la déontologie. Alors cette formation a une durée d'environ deux heures. Pensez bien à regarder tous les éléments que nous vous proposons dans ce programme. Une barre de progression vous indique votre évolution et nous permet de vous suivre à distance. Alors la loi Allure et plus particulièrement son décret, numéro 2015-1090 en date du 28 août 2015 a institué un nouveau code spécifique aux professions immobilières. Ce code s'appelle le code de la déontologie. Alors il s'agit d'un passe au programme qui a toute son importance, où chacun de nous a sa part de responsabilité et face à ses défaillances ou des pratiques peu flatteuses. Ce code s'applique à instaurer de bonnes pratiques en incitant le professionnel à agir avec une certaine éthique. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que si le professionnel ne répond pas à cette nouvelle obligation, celui-ci peut être soumis à des sanctions disciplinaires, voire perdre sa carte professionnelle en ce qui concerne les agents immobiliers. Donc en préambule de ce code, les obligations suivantes sont définies par la promité, la moralité et la loyauté, tous ces éléments applicables aux professionnels de l'immobilier, qu'ils soient agents immobiliers, mandataires, négociateurs, administrateurs de biens, syndics, etc. La déontologie définit l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent notre profession, notre conduite et nos rapports avec nos clients. Ce code régit donc notre comportement quotidien allant au-delà du simple respect des textes législatifs. Après tout, pourquoi pas, si certaines dérives peuvent ainsi être évitées, cela ne peut être que bénéfique pour notre image professionnelle dans son ensemble. Ce code tend à revaloriser notre profession au travers de nos agissements. Après cette petite entrée en matière, je vous propose de faire un point sur vos notions déontologiques actuelles par le biais d'un questionnaire. En second temps, vous allez aborder chacun des 11 commandements de la déontologie et pour parfaire cette formation et vous permettre d'évaluer vos acquis, nous vous proposons de répondre à un second questionnaire. Ce qui vous permettra d'accéder aux piliers suivants de votre formation ou soit d'obtenir votre certificat de stage. Je vous souhaite une belle formation, place au questionnaire.